Aujourd'hui nous avons beaucoup de chance, nous sommes avec Géraldine Merveille, une artiste de la région du centre, plus exactement de Carnière, qui est dans le monde du théâtre depuis quand même pas mal d'années. Géraldine, ça fait combien de temps ? Ça fait 26 ans que je fais du théâtre. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'en ai 41. Formation littéraire au départ ? Alors j'ai suivi donc tout le cursus en l'académie et je suis professeure de français. Alors ça facilite les choses évidemment, le théâtre, le théâtre, prof de français c'est étroitement lié. Disons que quand on est professeur on fait toujours beaucoup de... enfin on est comédien quoi. Vous voyez beaucoup de théâtre avec vos élèves ? Oui, j'en fais souvent. On organise un atelier tous les jeudis après-midi où on écrit et où on monte des spectacles avec une metteur en scène de Mons, Barbara Dullière. Nous sommes aujourd'hui avec Géraldine Merveille qui est une jeune artiste de notre région, elle vient plus particulièrement de la région Carnière et on pourra la voir ce vendredi 27 mars à Mons dans une pièce intitulée Le Manoir Hanté. C'est de qui et ça raconte quoi ? Alors Le Manoir Hanté c'est une pièce originale qui a été écrite par Éric Serkine qui est le metteur en scène attitré du boxe théâtre. C'est une pièce très comique qui raconte l'histoire d'une marquise fauchée qui va mettre à contribution les nonnes qui habitent à côté de son manoir pour le hanter et faire venir des gens. Le Manoir c'est une comédie finalement ? Oui c'est une comédie, c'est super comique, il faut venir. Alors en fait vous jouez la bonne sœur ? Oui je joue une des bonnes sœurs. Rôle de composition ou pas ? Ah c'est un rôle qui a été fait sur mesure, mon côté bigot et donc voilà c'est super drôle, on s'éclate quand on répète, c'est vraiment du bonheur quoi. Nous sommes avec Géraldine Merveille, jeune comédienne de notre région, ça fait plus de 20 ans qu'elle bourlingue dans le monde du théâtre, on va pouvoir la voir à Mons dans le cadre d'une pièce intitulée Le Manoir Hanté avec le boxe théâtre. Alors vous avez expliqué que vous organisez parfois des ateliers théâtre avec vos élèves parce que vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous faites au cours de ces ateliers ? Au cours de ces ateliers, moi j'assiste Barbara Dullière, une metteure en scène montoise, une metteure en scène et comédienne montoise. On commence par des ateliers d'écriture, donc les élèves écrivent eux-mêmes leurs textes, d'où l'intérêt de cet atelier. Et puis on monte le spectacle. Alors l'année dernière nous avons monté un spectacle sur les préjugés, spectacle qui a d'ailleurs été vu par notre ancien Premier ministre, Elio Desroupeau, et qui a récolté beaucoup de succès. Et Elio Desroupeau, la pièce ? Les deux. Et cette année-ci, on monte une pièce sur la guerre, les enfants dans la guerre. C'est super émouvant, il faut venir nous voir. Cette pièce sera jouée à l'Institut technique de Morlan-Huée le 9 mai dans le cadre des Journées Portes Ouvertes. Alors ça suppose quand même des costumes, vous avez fait un truc sur la guerre, c'est quand même un peu différent de votre pièce sur les préjugés. Oui, Barbara aime bien tout ce qui est pur, donc elle n'est pas trop tralala, elle aime bien, enfin voilà. Qui c'est Barbara ? Alors Barbara Dullière, c'est une amie à moi, une femme extraordinaire, qui bourlingue aussi un petit peu partout en Belgique et qui monte plein d'ateliers. Nous sommes avec Géraldine Merveille, comédienne de notre région, elle est originaire de Carnier, on pourra la voir ce vendredi 27 mars à Mons dans le cadre d'une pièce intitulée Le Manoir Antet par le Boxe Théâtre, elle est aussi enseignante, elle organise des ateliers, alors c'est organisé à l'Institut technique de Morlan-Huée. Quel type de public avez-vous ? Quel type d'élève ? Quels sont les élèves intéressés par le théâtre ? Est-ce que les élèves s'intéressent au théâtre ? Alors l'Institut technique de Morlan-Huée, c'est un établissement à discrimination positive. Donc les élèves sont censés ne pas être très scolaires, mais finalement, quand on les met en valeur et quand on les prend par les sentiments, ce sont des enfants, des élèves qui donnent énormément, qui ont beaucoup de choses à dire, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Et voilà, je pense que ça leur fait beaucoup de bien. C'est toute nationalité confondue, j'ai envie de dire ? Oui, on est une école bétonne, donc voilà, oui, il y a plein de nationalités et ça se passe super bien. Nous étions avec Géraldine Merveille, comédienne de notre région, qu'on pourra découvrir dans le cadre de différentes pièces, différents projets, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce vendredi, vous pourrez la découvrir avec le Box Théâtre à Mons. Vous allez sur Internet, Box Théâtre, ou Géraldine Merveille, vous aurez toutes les informations qui vous font, mais Géraldine aussi, je fais votre interview chez vous, alors je vois par exemple un harmonium, je vois aussi un accordéon, vous êtes musicienne ? Alors, Wayne, c'est un de mes hobbies, disons que j'ai des rêves, et j'avais envie d'associer la musique au théâtre, parce que je trouve ça super chouette, un petit peu comme dans la compagnie des baladins du miroir, donc j'ai un orgue de barbarie, un instrument que j'affectionne particulièrement. Il me fait le poste de radio aussi, je ne sais pas, c'est vrai, et je joue de l'accordéon diatonique. Parfois vous jouez des spectacles accompagnés, musicalement ? Oui, pour l'instant j'accompagne deux comédiennes du Box Théâtre dans une pièce originale de Pierre Coran, qui s'appelle Monstress, et je joue de l'accordéon diatonique. Ça va un peu ce que je vais vous demander, hein ? Oui. On dose quelques secondes ? Bah oui, si vous voulez. On dose quelques secondes ? Sous-titrage MFP. Donc vous nous rappelez un peu où vous jouez à Mons ce vendredi avec le boxe-théâtre ? Donc nous jouons le dernier week-end du mois de mars et le premier week-end du mois d'avril juste à côté de la collégie Alcin de Vaudru dans une pièce du boxe-théâtre écrite et mise en scène par Éric Serkine, le Manoir Hanté. Voilà, vous allez peut-être aller en tournée ou pas ? Alors normalement non, mais on ne sait jamais. Si la pièce est achetée, pourquoi pas ? Eh bien ça va, merci Géraldine.